L'invité de la rédaction L'invité de la rédaction est aujourd'hui François Plassa. François Plassa, bonjour. Bonjour. Vous êtes un amoureux de Paul McCartney et vous nous offrez Paul McCartney. Hier et aujourd'hui, mais dans la langue originale, je montre ce magnifique coffret que vous nous proposez. Et c'est du McCartney, évidemment, de la première page à la dernière page. Alors moi, j'avoue mon ignorance, donc j'ai appris plein de choses en lisant votre livre. D'ailleurs, c'est un livre qu'on écoute, parce que quand on reconnaît une chanson, c'est vrai qu'on l'a instantanément dans l'oreille. Paul McCartney, c'est comme les chats, il a eu plusieurs vies. Oui, on peut dire ça, parce que, bon, évidemment, tout le chapitre Beatles, quand ça se termine, il n'a quand même que 28 ans, quand les Beatles se séparent, et il a déjà derrière lui une carrière que beaucoup peuvent lui envier. Et puis, dans les années 70, il monte un groupe qui s'appelle Les Wings et qui va rencontrer un succès considérable. Et puis, à partir des années 80, il mène une carrière en solo qui est très constante. C'est une des qualités de McCartney, c'est la constance. C'est qu'il a produit une quantité d'albums qui sont, pour l'essentiel, très intéressants. Dans les Beatles, le génie, c'était Lennon ou c'était McCartney ou c'était Ringo Starr ? Non, 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 alors sûrement pas Ringo Starr, parce qu'il n'a pratiquement rien composé pour les Beatles. Mais c'était la paire, Lennon-McCartney, qui travaillaient ensemble au début. Et puis, petit à petit, on fait leurs chansons séparément. C'est vraiment eu les déjeunis. Et sur la fin du groupe, il y en a un troisième qui a pointé le bout de son nez, c'est George Harrison, qui s'est révélé aussi un auteur très prolifique à ce moment-là. Alors, dans votre avant-propos, vous dites que McCartney est un surdoué, le surdoué de la classe. Pourquoi le surdoué ? Parce que, quand vous jaugez sa carrière à celle de ses pairs, des gens qui ont commencé à peu près à la même époque que lui, que ce soit des Dylan, les Stones, les Pink Floyd, les Kings, les Who, tous ces gens-là, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas tellement de baisse de régime dans ce qu'il a produit. D'abord, il a beaucoup produit, et jusqu'à aujourd'hui, il continue à produire. Il ne se passe pas deux ans sans qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se pointe. Là, il est encore en train de travailler sur une comédie musicale, sur une première. Alors que tant d'autres, comme les Stones, par exemple, c'est le meilleur exemple, où dans une moindre mesure, Dylan, Elton John aussi, sont des gens qui ont quand même un peu jeté l'éponge. Les Stones, ils n'ont pas produit un nouveau morceau depuis 15 ans. Elton John, il annonçait qu'il arrêtait. Dylan, il enregistre des disques de reprise de Sinatra. Vous voyez, alors que McCartney continue à produire des nouveautés. Il n'y en a qu'un qui est sur le même régime, c'est Neil Young qui n'arrête pas, qui a à peu près le même âge ou pas loin, et qui produit aussi toujours beaucoup. Mais ils sont rares, ceux de sa génération, qui sont toujours aussi frais d'esprit. Alors nous sommes avec François Plassa qui sort aux éditions Hugo Images, Paul McCartney hier et aujourd'hui. Je remontre cet album magnifique. On aura l'occasion évidemment de l'ouvrir dans un instant. Est-ce que McCartney a un public qui aime McCartney ou est-ce que McCartney continue de drainer les nostalgiques des Beatles ? Parce que quand on ne connaît rien à la musique comme moi, par exemple, vous me dites Paul McCartney, évidemment pour moi c'est les Beatles et c'est les Beatles que j'entends en me disant que finalement, il a continué à jouer sur cette renommée-là parce que ça a été quand même un groupe assez unique et assez incroyable dans la pop. Oui, c'est vrai, alors bien sûr, mais il ne peut pas renier cet héritage-là. Mais chacun des Beatles a essayé de s'en détacher un peu après leur séparation. Ça ne les a pas empêchés d'avoir du succès. Alors aujourd'hui, évidemment, depuis les années 90 où il a vraiment repris des tournées de façon constante, bon, il sait que le public attend majoritairement beaucoup de choses du répertoire des Beatles, donc il ne se prie pas d'en interpréter, ça constitue une bonne moitié de son répertoire par ailleurs, et puis d'autres choses, donc les chansons en solo, etc. Donc oui, bien sûr, ça sera éternellement un ex-Beatles, je pense qu'ils le savaient tous les quatre, et ils en jouent, ils en jouent, mais en même temps, le public les ramène toujours à ça, ce n'est pas tellement eux qui en jouent finalement, c'est quand même une aventure unique de l'histoire de la musique. Alors, dans cet album hommage à Paul McCartney, on va visiter ces différentes vies que nous évoquions à l'instant de Paul McCartney. Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé dans cette aventure ? Parce que c'est une véritable aventure à la découverte de Paul McCartney, c'est un livre qui est extrêmement bien documenté, et j'ai eu l'occasion de le prêter à des amis qui, eux, sont férus de musique, et même eux ont appris des choses en disant, ah oui, mais tiens, ça je ne savais pas, et tiens, ce disque, ah bon, mais comment ? Voilà, donc c'est une somme d'éléments que vous apportez, ça vous a pris des années, des années, une vie entière à écouter McCartney ? Oui, écoutez, je suis tombé dans la marmite tout petit quand même, j'avais 14 ans, et c'était le tout début des années 70, une époque où, entre amis, on se prête des disques, on se fait découvrir les choses, et au premier disque des Beatles que j'ai eus, j'ai été sidéré par le talent qui émanait de tout ça, et par la suite, j'ai été fidèle à tous leurs rendez-vous, où je les ai suivis, mais vraiment pas à pas, et je dois admettre que je n'ai pratiquement jamais été déçu, alors bien sûr, je suis très complaisant avec eux, parce que je les adore, mais malgré tout, j'ai rarement été déçu. Alors, il y a beaucoup de biographies qui existent sur Paul McCartney, vous, vous avez choisi un angle qui est un angle particulier, c'est celui d'une sorte d'inventaire très complet des enregistrements qui ont jalonné la carrière de McCartney, et pourquoi est-ce que vous avez choisi de prendre cet angle, qui est assez original d'ailleurs ? Parce que ce qui m'intéresse avant tout, c'est quand même l'art, c'est la musique, c'est ce qui l'a produit, sa biographie, alors évidemment on peut l'évoquer au cours des chroniques d'albums qu'il y a dans ce livre, parce que ça peut intervenir, comment dire, ça peut jouer un rôle dans la création de certaines choses, mais en réalité, ce qui m'intéressait avec ces livres, c'est de créer un guide pour les gens qui ne connaissent pas. Comme c'est une carrière qui fait maintenant plus de 60 ans, il y a une quantité de disques qui se perdent un peu dans le temps, mais qui sont quand même intéressants et qu'on peut toujours découvrir avec plaisir. La plupart des choses sont assez intemporelles dans son répertoire. Comment est-ce que vous avez travaillé, vous avez suivi un ordre chronologique ? Comment est-ce que les choses se sont formées dans votre esprit ? Alors oui, là ça suit une chronologie bête et méchante, ça part des tout premiers enregistrements jusqu'au dernier, et il n'y a pas de chemin de traverse, c'est vraiment très très chronologique. Vous avez assemblé et vous avez habillé les textes de photomontage inédits, mêlant des photos du musicien à des éléments issus de sa propre mythologie, en tant que graphiste, puisque vous êtes directeur artistique. Est-ce que vous avez travaillé en totale liberté ? Est-ce que finalement, pour une fois, vous avez fait totalement ce que vous vouliez ? Voilà, c'était dans votre tête et c'est vous qui l'avez fait. Oui, alors là, totalement, totalement. Parce que, quand tu terminais le livre et que je l'ai présenté à un éditeur, voilà, il était fait. L'éditeur a adoré, il ne m'a rien fait changer, hormis la couverture où il y avait un autre projet avant, il m'a fait changer et a raison. Mais je le remercie de la confiance qu'il m'a fait, et vraiment, j'ai fait exactement ce que je voulais dans ce livre. Et avant tout, je crois que je me suis fait vraiment plaisir. Alors, si on commence par le commencement, c'est-à-dire par les Beatles et par Sir John Pieper, que vous qualifiez comme l'étalon d'or de la pop, un disque de référence, dites-vous dit, un chef-d'œuvre inégalé. Vous dites que McCartney en est l'initiateur et l'architecte. Mais vous dites également que, contrairement aux autres membres du groupe, il garde les pieds sur terre face au succès. Oui, c'est vrai, c'est sans doute. Je pense vraiment que, sans McCartney, les Beatles n'auraient peut-être pas eu exactement le même destin. C'est-à-dire que, lui, il a eu conscience que, vous savez, quand les Beatles ont commencé, il y avait des tas d'autres groupes du même genre qui se lançaient dans ce métier. Bon, ils ont connu le succès très très vite. Mais au début, ils pensaient que ça pourrait durer un an, deux ans, peut-être trois ans si tout allait bien. Donc, ils savaient que c'était quelque chose qui pouvait être furtif, qui pouvait être fragile. Donc, il a toujours, comment dire, battu le fer pour être en avance sur leur temps, être novateur, jamais se répéter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux disques des Beatles qui se suivent et qui se ressemblent. Et en huit ans, ils ont quand même laissé derrière eux un corpus musical insensé qui les amène des petites chansonnettes pop de leur début à des œuvres très très abouties, comme par exemple leur dernier album, Abbey Road. Nous sommes avec François Plassard, Paul McCartney, Yesterday and Today. C'est un album paru aux éditions Hugo et Images. Alors, vous serez tous sur les disques qui ont été composés, faits, créés par Paul McCartney. Mais vous verrez plein, plein de détails, plein de subtilités, plein de découvertes à faire. Une iconographie, on en a parlé, je le reconnais, assez exceptionnelle. Parce que chaque page fait bouger. Avec chaque page, on est emmené dans un univers presque différent, tout en étant évidemment dans une maison commune. Alors, c'est vrai qu'on parle des Beatles et essentiellement des Beatles, parce que c'est ce que connaît le public et c'est ce que demande le public. Vous le disiez à l'instant. Un mot peut-être des Wings, avec le premier album, Will Life, les Wings qui connaissent quand même des débuts un tout petit peu chaotiques avant de rencontrer un avenir radieux et vous en parliez. Est-ce que cette réussite des Wings, c'est seulement, là encore, du McCartney ? C'est lui qui impulse le succès ? C'est lui, le trèfle à quatre feuilles ? Ah oui, là, avec les Wings, c'est à 100% McCartney. C'est-à-dire que, bon, Wings, c'est un groupe, mais enfin, c'est lui le compositeur de tout, producteur de tout. C'est-à-dire que, qui plus est, les Wings ont eu beaucoup de formations différentes et c'est vraiment à son travail uniquement que les Wings ont connu le succès qui a été le leur pendant les années 70. C'est vraiment du pur McCartney. C'est-à-dire que l'appellation Wings faisait un peu rigoler en cap, dans la mesure où on se disait, bon, ok, c'est le groupe de McCartney, mais c'était du pur McCartney. Vous évoquiez tout à l'heure la carrière solo aussi de Paul McCartney. Alors, le passionné et l'amoureux de McCartney va dire, waouh, ça a été terrible tout le temps, etc. En fait, il a quand même eu un petit creux. Dans les années 80, il n'était pas au top, notre ami Paul. Comment est-ce qu'il rebondit ? Comment est-ce qu'il arrive à finalement se dire c'est juste un creux de vague et je vais repartir ? Alors, ils n'ont pas trop mal commencé pour lui les années 80. Il s'est quand même payé encore de gros succès jusqu'en 82. Et puis, il a vraiment rebondi à la fin des années 80. Mais c'est vrai qu'au milieu, il a eu un petit trou d'air qu'ont connu d'ailleurs à peu près tous les artistes de sa génération qui ont été quand même un peu bousculés par une nouvelle scène rock particulièrement riche à l'époque. Quand vous voyez débouler en même temps des groupes tels que Police, Dire Straits, U2, pour ne citer que ceux-là. Sans oublier bien sûr Michael Jackson, Prince et tous ces gens-là. Il y a eu quand même un renouveau très important de la scène musicale à ce moment-là qui les a un peu bousculés. Il commençait sans doute à paraître peut-être un peu... Je ne vais pas dire as-bine, mais des gens d'une autre époque. Donc pour tous, y compris les Stones, ça a été une période difficile. Donc il a rebondi en fin de décennie parce qu'il souhaitait repartir sur scène. Ce qu'il n'avait pas fait depuis plus de dix ans. Et pour repartir sur une tournée mondiale, il faut partir avec un album très solide qui comporte des hits. Donc il a vraiment beaucoup travaillé à cet album qui s'appelle Flowers in the Dirt. Et il a travaillé là-dessus en particulier avec Elvis Costello et un très bon groupe. Et il a sorti un album qui a vraiment rétabli sa stature et qui lui a permis de repartir comme en 14. Est-ce qu'on reconnaît du Paul McCartney ? C'est-à-dire, est-ce que Paul McCartney fait du Paul McCartney ? Et comme on peut reconnaître la plume d'un écrivain, on reconnaît aux sonorités, au rythme qui est donné à un musicien ? Écoutez, tous les musiciens ont un peu, comment dire, une sorte de signature musicale. Il y a des phrases musicales qu'on reconnaît assez aisément. Dans le cas de McCartney, oui, on peut dire ça, mais il a une palette stylistique qui est tellement vaste que ce n'est pas toujours évident au premier abord. Enfin, ce qui signe vraiment ses chansons, c'est sa voix tout à fait identifiable, qu'on connaît tous depuis tellement de temps, si familière. Est-ce qu'il y a eu des influences ? Est-ce qu'il a subi des influences ? Est-ce que son entourage, par exemple, l'a influencé ? Est-ce que son mariage avec Linda l'a influencé ? Est-ce que sa vie quotidienne et ses amis, son entourage, ont eu un effet sur le créateur qu'il est ? Ou bien un type dans sa bulle, et finalement, les choses peuvent se passer autour, rien ne filtre ? Oui, il a eu une enfance assez baignée de musique, dans la mesure où son père était musicien amateur, qu'il y avait un piano chez eux, on y chantait souvent, son père jouait du piano, jouait des titres de jazz, ou des morceaux d'avant-guerre. Donc, il a baigné dans ce climat très tôt, et ça a d'ailleurs été une influence assez durable, dans la mesure où il a toujours un peu aimé ces petits morceaux un peu musicales, ces petites choses un peu surannées. Il a souvent fait des titres de cette nature, avec les Beatles, en solo. Voilà pour le bouillon de culture initial. Et par la suite, est-ce qu'il a reçu des influences qui étaient des influences fortes ? Les influences que tous les gens de sa génération ont reçues, c'est les débuts du rock, avec les pionniers, avec Presley, Dioli et compagnie. Là, ils étaient tous fous de ça. Habitant Liverpool, ils avaient plus facilement accès à tous les disques américains, qui débarquaient souvent par le port de Liverpool. Donc oui, ça, c'est vraiment ce qui les a tous façonnés, le rock des pionniers. Est-ce qu'il a, puisque c'est de McCartney dont on parle, pas forcément évoqué dans le livre, mais est-ce qu'il a été, par exemple, troublé, choqué, interpellé, par un type comme Michael Jackson ou comme Prince, qui ont aussi, d'une certaine façon, révolutionné la musique, et même les habitudes d'écoute. Parce que, contrairement à Prince ou à Michael Jackson, avec McCartney, on est dans du statique. Enfin, je veux dire, on est dans des concerts plus... Non pas que les gens ne dansent pas ou n'aient pas envie de le faire, mais il n'y a pas la danse qui rentre à l'intérieur et qui vous emporte et qui bouscule la musique d'une certaine façon. Non, c'est vrai. On ne peut pas dire que les Beatles, de ce point de vue, étaient un groupe qui faisait remuer les hanches. Ce n'était pas leur première qualité. Ni McCartney après, d'ailleurs. Ni McCartney après, c'est vrai. C'est une musique dont on peut dire que, parfois, elle manque un peu de sensualité. C'est un fait. Bon, pour ce qui est des influences suivantes, vous parliez de Michael Jackson. Bon, tout le monde sait qu'il a travaillé avec Michael Jackson. Il a fait plusieurs titres qui, du reste, ont été des hits. Bien sûr, je pense que c'est quelqu'un qui, de toute façon, a toujours un œil sur ce qui se passe autour de lui. Donc, fatalement, il a été influencé par tout ce qui se passait autour de lui. C'est un type très curieux. Je veux dire, de ce point de vue-là, il a quand même beaucoup pêché à droite et à gauche. C'est des choses qui l'intéressaient, comme tous les artistes, par ailleurs. Est-ce que vous pensez qu'avec Paul McCartney, on est passé véritablement dans une autre forme de musique ? Est-ce qu'il a créé lui-même un courant musical ? Ou est-ce que, finalement, il est resté, lui, dans sa couleur musicale, sans pour autant former une école ? Est-ce qu'il y a un avant McCartney et un après McCartney ? On ne peut pas dire ça de McCartney, mais par contre, on peut le dire des Beatles qui ont vraiment, comment dire, amené le rock à une dimension artistique respectable. Ils ont anobli le rock. Alors, en l'espace de huit ans, bon, ils n'étaient pas les seuls, mais enfin, ils étaient la figure de proue de ce navire. C'était toujours le phare dans la nuit au niveau du rock. Donc, les Beatles ont créé un style, ça c'est clair. Ils ont influencé, mais toutes les générations de musiciens, jusqu'à aujourd'hui. On peut dire, à mon sens, il n'y a pas un musicien qui ne va pas revendiquer quelque chose des Beatles. Donc, de ce point de vue-là, c'est les Beatles, ce n'est pas McCartney. McCartney, bon, il a son style, mais on ne peut pas dire qu'il ait fait, franchement, école de son style. Alors, évidemment, en lisant votre magnifique album, François Plassa, on peut avoir des idées de cadeaux extraordinaires, parce qu'on peut piocher en se disant, tiens, mais je peux acheter celui-là, tiens, celui-là, je ne le connais pas, je vais peut-être retrouver cet album. Donc, c'est vraiment une source d'inspiration pour les cadeaux absolument extraordinaires. L'album, le vôtre, en lui-même étant déjà un cadeau assez incroyable à faire à tous les amoureux de musique. Ma dernière question, évidemment, elle s'impose. Si on n'a aucun McCartney à la maison, et si on se dit, finalement, avec tout ce qu'ils nous disent depuis un petit moment, peut-être qu'il va falloir que je m'y mette. C'est quoi, le top 5 ? Le top 5, alors peut-être, je conseillerais un top 5. Je dirais peut-être en premier, Ram, qui est un album qui date de 1971, qui est le deuxième qui l'a fait après la séparation des Beatles, qui est vraiment un album qui garde une fraîcheur absolue pratiquement 50 ans après. Après, je dirais, Band on the Run, qui est un classique des Wings, tout le monde peut aimer ça. Après, je conseillerais, moi, d'acheter son tout dernier album, qui s'appelle Egyptation, qui est vraiment l'album d'un jeune homme. Il faut rappeler qu'il a aujourd'hui 77 ans, mais qui produit des trucs qui sont vraiment extrêmement frais pour son âge. C'est-à-dire que ce n'est pas un album ramolli d'un petit vieux qui gratte ses croûtes. Ça envoie vraiment. Alors, voilà, 3, c'est déjà pas mal. Bon, merci, François, pour ce conseil. Donc, c'était un top 3. Maintenant, vous savez quoi acheter si vous avez envie de faire plaisir et de vous faire plaisir. Alors, comme il le dit, ça ressemble à une boîte de chocolat. Donc, je vous montre la couverture de l'album devant et derrière. Et puis, quand vous ouvrez, tout au long de mon entretien avec François Plassa, je vous ai montré, ou je vous ai donné l'envie, en tout cas j'espère, de vous procurer cet album. Un très, très beau cadeau à faire. François, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous, Paul. Merci à vous, Paul.